Bienvenue dans ma nouvelle vidéo où je vais te montrer une journée de prise de masse avec tous mes repas et mon entraînement. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines sorties de vidéos, je vais faire plein de tutoriels et de vidéos sur la prise de masse. Et n'oublie pas non plus de liker à 500 likes sur la vidéo, il y aura une petite surprise mais je t'en reparle juste après. Pour commencer la journée je prends mon petit déjeuner qui sera composé de 4 oeufs avec sel, poivre et évidemment 2 tartines de pain avec 20 grammes de miel par toast. En montrant ma diète sur TikTok, enfin les calories que je mange tous les jours, il y a plein de mecs dans les commentaires qui m'ont dit « Ouais mais comment ça se fait que tu fais une prise de masse et que tu manges que 3200 calories ? » Et là les gars je me suis dit purée, il y a vraiment quelque chose qui est bizarre quand même parce que 3200 calories, même pour un gros bébé comme moi de 85 kilos, c'est quand même pas mal. Et je pense qu'à cause des réseaux sociaux, il y a deux problèmes du coup au niveau des calories. Bon déjà premièrement c'est qu'il y a des gens qui sont persuadés qu'ils mangent énormément de calories, 3500, 4000 calories par jour et qu'ils n'arrivent pas à prendre du poids. Et en fait leur problème c'est qu'ils n'arrivent pas à compter correctement les calories. Mais dans la vidéo si vous voulez on va revenir un petit peu plus en détail sur comment je fais exactement pour les compter, comme ça vous ne pourrez pas vous tromper. Et en même temps j'ai l'impression que c'est la mode, les jeunes qui se lancent dans la muscu, peut-être que toi aussi, ouais je mange 4000 calories par jour, 4200 calories par jour pour grossir, j'ai un très gros métabolisme, il faut que je mange beaucoup de calories sinon je ne prends pas de poids. Et j'ai l'impression que c'est presque devenu un petit peu la mode et que c'est un petit peu stylé de manger beaucoup de calories et de ne pas réussir à prendre du poids. En mode ouais moi mon métabolisme il est mieux que les autres, il est plus rapide, j'ai besoin de manger énormément de calories. Il y a même un mec dans les commentaires de la vidéo, bon dédicace à toi si tu la regardes, mais il n'a pas un très très bon physique. Enfin ça se voit que le mec a un peu un physique skinny débutant encore. Il m'a dit ouais ce que tu manges tous les jours, moi pour ma sèche c'est même pas ce que je mange. Et là je me suis dit ok donc en fait apparemment c'est stylé de manger plus de calories que toi, maintenant c'est devenu stylé de manger plus de calories. Bon je vais pas tarder à aller à la salle, mais juste avant je vais manger mon repas de midi pour avoir de l'énergie et m'entraîner correctement. Donc pour ce midi j'ai mangé 200 grammes de semoule pesée crue et j'ai mangé également 200 grammes de boulettes de bœuf, donc c'est des boulettes tout à fait classiques, si vous mangez des steaks ou du steak haché ce sera la même chose. Donc voilà pour mon repas de midi. Bon du coup j'ai fait genre des montées progressives, j'ai fait 40, 60 et ensuite là j'ai fait 80 pour voir. En vrai je suis facile, alors là comme vous pouvez le voir sur les reps c'est tranquille. J'ai juste un peu chaud là, il fait un peu chaud mais là je vais juste faire une rep à 90 histoire de me rassurer un peu parce que je sens un tout petit truc un peu bizarre au niveau de la clavicule là. Mais voilà je fais une rep à 90 et puis ensuite on a des claves à 100 et je pense que je ferai mes séries soit à 100 soit à 105 suivant la forme du jour mais voilà je remonte progressivement. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là je vais prendre ma petite whey Donc à chaque fois après la salle je prends ma petite collation Et dans une collation je mets un peu de glucides Et des protéines donc Comment prendre des protéines facilement quand on a la flemme De se faire des oeufs, du steak etc Vous avez raison de la whey protéine De la protéine en poudre donc je vous montre tout de suite Celle que je prends. Du coup voilà Je prends simplement celle de chez MyProtein Oh non il n'y en a plus Oh non les gars comment je vais faire Comment je vais faire j'ai plus de whey Comment je vais faire une collation sans whey Et pour ça c'est très facile Je vais tout simplement dans la description de la vidéo Et je clique sur le lien pour avoir Les compléments alimentaires et sur MyProtein J'ai choisi la whey Impact whey goût fraise naturelle Donc voilà j'ai commandé ça et bien sûr j'utilise le code Ananas pour bénéficier de plus de 30% de réduction. Du coup les gars Je crois que j'ai entendu le facteur qui est arrivé Donc je vais aller voir à ma boîte aux lettres Pour voir si tout simplement la livraison C'est bien passé si la livraison a été vide Donc je vais voir ça. Et oui j'avais Raison les gars regardez il y a déjà là j'ai déjà le petit shaker MyProte qui est arrivé En plus quel plaisir goût fraise Hum ça a l'air trop bon en vrai ils ont livré vite quand même Donc tant qu'on y est on est devant la boîte aux lettres On est dans la rue enfin bref vous pouvez voir que c'est pas non plus la grosse treat ici Je vais goûter je vais faire un taste taste en direct De la whey goût fraise Et c'est pas n'importe quelle fraise c'est fraise naturelle Même la fraise elle est nati chez MyProtein Donc allez on teste Hum trop bon les gars Et avec le petit shaker du coup pour ma collation J'ai pris 30 grammes d'amandes comme ça Donc elles ont une sale gueule mais c'est parce que je sais pas pourquoi il y a pas la peau dans celle là Mais voilà 30 grammes d'amandes et un petit shaker de Protz Depuis que je suis de nouveau en prise de masse Depuis la semaine dernière j'ai un nouveau programme que je vais tester Que j'ai jamais testé de ma vie mais que pour l'instant bah j'ai des très bonnes sensations Du coup je vous le partage aujourd'hui Donc c'est un programme qui va se faire sur une semaine Avec 2 jours de repos et 5 jours d'entraînement Donc il y a beaucoup de gens qui disent Ouais moi j'ai pas besoin de me reposer Je m'entraîne 6 fois 7 fois tous les jours Moi j'en ai besoin les gars je vous jure Si vous vous entraignez avec l'intensité et l'énergie que je mets à chaque entraînement Les 2 jours de repos vous les prendriez Donc si jamais t'as pas besoin de prendre du repos au quotidien Entre tes entraînements de muscu Je pense que tu t'entraînes pas assez dur Et il va falloir mettre plus d'intensité dans tes trainings Donc là je vais vous partager le programme que je fais Et si jamais cette vidéo atteint les 500 likes Donc je compte sur toi pour la liker Je dévoilerai le programme dans son intégralité Avec tous les exercices et le nombre de répétitions Que je fais avec les méthodes Enfin bref je vous dévoile tout S'il y a 500 likes sur cette vidéo la semaine prochaine Sur le vlog du mercredi de la semaine prochaine Je vous montre tout Donc trêve de blablatage c'est parti pour le jour 1 Le premier jour du programme je m'entraîne Tout simplement en push Donc le push c'est une séance qui fait partie Du push pull legs C'est à dire que je vais faire tous les mouvements de poussée Sur cette séance là je vais bosser Sur cette séance là Sur cette séance là je vais bosser tout simplement Les pecs, les épaules et les triceps Je vais mettre mes mouvements par exemple de développer coucher De développer halter, d'oiseau halter Enfin bref tous les mouvements de poussée Le deuxième jour je vais faire un entraînement Ce qu'on appelle pull donc c'est la séance Ou je vais tirer tous mes mouvements pendant la séance En gros je vais bosser le dos, les trapèzes et les biceps C'est par exemple le jour où je fais mes tractions Mes tractions lestées, mes tirages etc Le troisième jour de la semaine c'est facile C'est le jour des jambes Et en même temps je fais du renforcement pour les lombaires Parce que vous savez je m'étais blessé les lombaires Il y a déjà un petit moment Donc voilà je fais la séance jambes Pour l'instant je ne mets pas encore des charges extrêmement lourdes Et je fais du renforcement des lombaires Le jour 4 je vais tout simplement me reposer Parce que les trois jours d'avant ont été très intenses Et les courbatures sont à peu près réparties sur tout mon corps Voilà, il n'y a pas un seul endroit où j'ai pas mal ce jour là Ensuite le jour 5 c'est la reprise de l'entraînement Et là je vais faire une séance pec dos Donc je vais mettre l'accent sur cette deuxième séance pec de la semaine Sur simplement le haut des pec Qui est un petit retard chez moi Donc je vais faire en sorte de simplement muscler le haut de pec Evidemment je vais aussi bosser tout le reste Mais je vais vraiment mettre l'accent sur le haut des pec Et au niveau du dos j'ai un petit retard sur le bas des dorsaux Et j'ai un petit retard sur les trapèzes Donc on va dire que je fais une séance Où je commence par le haut de pec Ensuite je fais les pec Et après j'enchaîne tout simplement par les trapèzes Le bas des dorsaux et ensuite le dos dans sa globalité C'est un petit peu ma séance où je vais rattraper mes points faibles Ensuite le jour 6 de l'entraînement Je vais faire une séance épaules et ensuite bras Donc les épaules et les bras Chez les personnes maigres de base comme moi j'étais Et c'est toujours on va dire ce qui est un peu à la traîne Enfin j'ai remarqué que chez beaucoup de pratiquants C'est un petit peu à la traîne à ce niveau là Evidemment il y a des exceptions On n'est pas tous comme ça Mais voilà moi j'ai remarqué que les ectomorphes On avait souvent des petits retards au niveau des bras et des épaules C'est pour ça que j'ai tout simplement fait une séance épaules bras En fin de semaine où je vais d'abord me démonter les épaules Et ensuite je vais faire les bras Donc je les fais en superset C'est à dire que je vais enchaîner un exercice biceps Un exercice triceps Ensuite je vais refaire un exo biceps Un exo triceps Et puis si j'ai encore un petit peu d'énergie J'en ferai un dernier à la fin de la séance pardon Mais c'est pas toujours le cas Et le jour 7 du programme je me repose Ce soir c'était un petit cheat meal Donc ça faisait plus d'une semaine Ça faisait genre 10 jours que j'avais pas cheaté Bon en vrai ça va C'était un cheat meal maison C'était pas un gros McDo Un gros tacos Quelque chose de vraiment vraiment sale C'était juste des petites pommes de terre Que j'avais fait du coup sauter à la casserole Bon j'en ai mangé une bonne quantité Je pense que j'en ai mangé au moins 400 grammes Donc je suis un vrai BULKIDANI 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 Avec ça j'ai mangé deux steaks du coup Bon ça fait un cheat meal assez léger C'est un cheat meal maison Donc ça sera toujours mieux qu'un cheat meal que vous prenez en dehors Parce qu'en dehors il y a plein d'additifs C'est hyper salé Enfin voilà Quand vous faites un cheat meal maison En vrai c'est assez modéré Et je trouve que cette pratique est assez saine Et vous avez pas non plus besoin de faire un énorme repas Quitte à vous faire mal au ventre etc Une fois par semaine Parce qu'on a dit qu'une fois par semaine c'était le cheat meal Faites un petit cheat meal quand vous en avez besoin Mais n'abusez pas les gars En vrai si vous mangez dix mille calories sur un repas Votre ventre il va pas vous dire merci Donc mangez un petit peu plus que d'habitude Sur un repas qui vous fait vraiment plaisir Et vous sentez pas obligé de le faire C'est pas obligatoire non plus Dans l'intro de la vidéo Je vous avais dit que j'allais vous apprendre une technique Pour vraiment bien compter vos calories Et la question que je vais vous poser là maintenant C'est est-ce que vous voulez que dans le prochain vlog Du coup je vous donne juste la technique comme ça vite fait Ou est-ce que vous voulez que je vous fasse carrément Une vidéo entière pour bien compter vos calories Pour prendre de la masse Pour réussir à prendre du poids Moi je suis plutôt chaud de vous faire ça Une version de 10 minutes bien détaillée Pour compter vos calories comme un boss Si ça vous intéresse mettez un petit like Commentez ça m'intéresse Ou je suis chaud pour la vidéo sur les calories Et je vous fais ça le plus rapidement possible Moi les gars c'est la fin de la journée Je suis hyper fatigué Rien que de lever le bras comme ça Ca me nique l'épaule tellement j'ai J'ai travaillé au développé coucher tout à l'heure Donc voilà je prends mon petit ZMA De chez MyProtein comme d'habitude Et je vais tout simplement dormir Parce qu'il me faut au minimum mes 7h de sommeil par nuit Parce que je suis crevé Du coup les gars J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A liker la vidéo Et nous on se retrouve dimanche Pour la prochaine vidéo sur la chaîne A bientôt 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 A bientôt